et bien le bonjour à tous aujourd'hui on attaque une console et pas n'importe laquelle une petite ds light ok qui a son écran détérioré donc son client son client la personne son propriétaire me l'a confié parce qu'il a déjà lui même essayé de le remplacer une ou deux fois je ne sais plus sans succès malheureusement il n'a pas réussi effectivement c'est une galère cette console c'est une galère on peut le dire et donc on va s'en occuper de ce pas histoire de la faire refonctionner et qui puisse en profiter pleinement voilà en plus de ça elle a l'air quand même d'être en bon état hop on sort le bon tapis des familles ok on prend je vais juste le nettoyer vite fait les consoles à charnir pas le lundi ben justement moi je fais tout l'inverse c'est le lundi je fais les consoles à charnir pour pour me dire ok on a fait le plus dur de la semaine le reste de la semaine se passera ne pourra que mieux se passer même si on sait que c'est pas forcément le cas hop je vais juste nettoyer vite fait le tapis ceci a des petits dépôts de de comment s'appelle de de faire duo aux moules de soudure que l'on a fait samedi hop un petit coup de propre ça fait pas de mal et ça évitera de rayer la consommation il veut terminer la semaine en beauté bah là normalement on termine la semaine avec une sega nomade alors je pense pas qu'on la terminera qu'on la terminera samedi la sega nomade tout simplement parce que parce qu'il n'y a pas que qu'un entretien à faire potentiellement on fera un peu plus donc donc on verra on n'aura pas que les condensateurs à remplacer du voilà en tout cas moi j'ai hâte de me réoccuper une dernière fois du pc portable asus celui-là j'avoue j'ai qu'une envie c'est de le pratiquer pour m'assurer qu'il fonctionne parfaitement parfaitement bien mais ça ce ne sera que demain ok on y va on la démonte alors petite particularité petit truc relou de cette console et que potentiellement c'est que potentiellement c'est du tri wing à la vache il a été pratique et le tri wing visiblement je vais essayer d'utiliser mon tri wing le plus épais pour essayer d'avoir une accroche au quête c'est bon on tri wing c'est du cruciforme sauf que tu enlèves tu enlèves une papatte tu enlèves une une des accroches donc potentiellement pas terrible non seulement tu peux le foirer très facilement et en plus de ça c'est propriétaire donc ça veut dire que tu étais bon pour acheter le tournevis qui va bien j'essaie de choper l'accroche voilà j'appuie bien aussi pour éviter que ça glisse et que ça vienne me rip et me rip et le peu d'accroche que j'ai ok donc ces deux vis là c'est enlevé on continue et vous ce week-end du coup ça a bricolé un petit peu est ce que ça a bricolé de votre côté j'ai vu que l'inforé à ça avait ça s'était battu avec des cafards donc on enlève bien sûr la batterie la console s'allume et démarre uniquement sur le donc là on a deux vis qui sont là on n'est pas obligé de les enlever par contre on a une vie ce qui est ici et elle en objet même si je pense avoir été déjà dit bah coucou dans le doute tu as changé les vis du coup elles ont encore une bonne accroche donc pas sûr pas sûr après mes vis sont pas forcément meilleur état donc quand quand elles sont bien trop dangereuses à pratiquer les vis effectivement je les remplace mais là au final l'accroche n'est pas si mauvaise donc en vrai en vrai je ne pense pas les changer alors ça je me demande si ça va pas être trop fin c'est trop fin ça si on peut éviter de foirer les vis cruciformes ce sera quand même mieux ça c'est trop gros ça c'est pas mal ça a bricolé lampe béton impression 3d et bandes au led avec le joli w led merci à toi allez c'est trop bien c'est trop bien hâte de voir j'espère que tu mettrai le résultat sur le sur le discorde j'ai envie de voir ça c'est que tu nous avais déjà fait part de lampe lampe béton un paix ça vient tout seul ça un peu que ça c'est bon les cafards on en parle mais laisse tomber les cafards là ils m'ont fait ils m'ont fait ils m'ont fait triper il y en avait bien trop donc là c'est bon on peut d'ores et déjà ouvrir la console ah mais non j'ai celle ci celle ci il faut l'enlever quand même c'est qu'il faut l'enlever c'est celle qui est ici qu'on n'a pas besoin d'enlever parce qu'elle maintient la carte mère tout simplement hop moi j'ai fait un écran de ps1 avec idée de l'aide de la gt ah ouais tu as fait ça trop bien donc on voit que on a cette petite qui sait qui s'est barré hop ça on récupère ça vient bien entendu se rentrer dans ma peau quel plaisir le capot du bas on n'en a plus besoin pour l'instant on regarde un petit peu l'intérieur elle est en très très bon état elle est relativement propre cette machine au niveau de l et r ça n'a pas l'air d'avoir été arraché ok c'est pas mal c'est pas mal c'est très très bien remonté ça c'est très très bien remonté un switchège méga drive et gros nettoyage un ampli de salon au bien joué et je suis curieux l'ivant de cliff si tu as si tu as comment s'appelle des photos je suis curieux de voir le résultat de ce que fait est bien joué c'est blague pour le switch laisse c'est cool et les amplis de salon moi je fais pas un quel enfer j'ai horreur de ça tout ce qui est tout ce qui est multimédia de deux salons c'est vraiment c'est vraiment chiant je trouve tu es complètement une pesquette alors normalement je fais ça en 35 minutes ah bah oui je veux bien le croire je veux bien le croire mais c'est pas drôle quand c'est trop facile c'est pas drôle quand j'aurai tout remonté mais je suis curieux de voir je suis curieux de voir on en a déjà eu des petites familles de cafards dans de la ps4 les ps4 en fait elles sont réputées surtout les fat parce qu'en fait il s'est facile pour eux de rentrer il fait bien chaud il fait bien chaud dans une ps4 fat donc forcément que tu as envie d'y rester forcément que tu as envie d'y rester on va enlever la petite carte un réseau qui est double face et hop juste ici donc c'est enlevé c'est une mitsumi impeccable on va poser ça sur côté ici on va soulever ok et on va pouvoir enlever ça au pire on enlèvera après c'est pas trop grave quand on enlèvera les deux vis ici on va d'abord enlever ça on referme maintenant on va le refermer après on refermera le capot après parce que c'est important de ne pas le casser et on continue potard d'azis qui était très encassé mais souvent sur les amplis comme ça les potards ils prennent ils prennent cher les potards et là c'est toujours un petit peu à l'aveugle tu trouves une solution pour le faire passer alors attendez on va le faire ressortir et je vais le redresser je vais le redresser enfin du moins je vais essayer hop on va essayer de le mettre bien droit j'ai un halo autour de l'image du coup c'est pas encore réparé à 100% ok non c'est pas évident j'ai peut-être essayé de l'or ok vas-y viens mais c'est toujours un petit peu à l'aveugle tu te tu te démerdes pour le faire venir parce que tu as zéro moyen de voir tu vois un petit peu comme ça on voit qu'il est repassé à l'avant ça fait vraiment sa vie ça c'est vraiment un enfer ça là hop on va zapper bien entendu c'est d'eau carique mais ouais les potards rotatif on l'avait fait sur sur l'ampli on avait remplacé un oui oui et ben voilà il est venu suffit de trouver le bon moment je passe le fil en même temps que j'enlève l'ancien câble pour repasser c'est mon cas après ah ouais et tu laisses un fil entre les deux c'est ça et ça aide vraiment moi j'aime bien le faire à l'aveugle comme marron tiens je vais vous montrer un truc si vous avez un jour une ds light qui a des petits problèmes et où il faut regarder un petit peu en premier notamment donc si vous avez votre ds light quand vous la branchez elle ne recharge pas aucun signe de vie il faut regarder em10 s'il n'est pas cassé souvent il est très très fragile et il se casse même notamment quand tu mets des coques neuves ça arrive assez souvent que quand tu refermes en fait la coque est tellement mal fichue qu'elle vient appuyer là dessus et ça ça se casse en deux en fait c'est un filtre donc après c'est à toi de voir pour essayer de moi ça m'est déjà arrivé d'en avoir des cassés et de réussir à les ressouder dans le monde comme il faut sinon il faut en commander des nouveaux on a également f1 qui est ici qui est f1 pour fuse 1 qui est un fusible et donc lui pareil si vous n'avez pas de charge et que m10 est en bon état potentiellement tu utilises tu utilises tu check ton fusible voir s'il est en bon état et s'il n'est pas en bon état tu le remplace ou même si tu es joueur tu le chante mais la fois de joueurs pour pour le m10 d'ailleurs ça fait du suspense à la gueule à l'aveugle c'est ça et m10 à ce test pareil au multimètre au niveau de chaque borne pour ce qui est de des bornes donc si votre console ne s'allume pas du tout par contre même avec la batterie chargée il faut regarder il ya le petit f2 qui est juste ici vous voyez les verts là qu'il faut également remplacer en cas de problème enfin qu'il faut tester et si tout va bien tu le remplace enfin si tout ne va pas bien tu le remplace et si tout va bien pas besoin de remplacer tout simplement ça c'est les premières choses à regarder c'est des pannes qui arrive assez communément j'ai envie de dire donc là on va venir up soulever la machine comme ceux ci donc on a bien nos pads qui sont là et on a notre écran qui est là alors ce qu'on va faire ça va être relativement simple c'est qu'on va venir tester notre nouvel écran pour être sûrs pré-diagnostic c'est ça pour être sûr qu'ils soient en bon état et ne pas installer un écran de marde à l'intérieur alors sachez que une une ds light si vous voulez la démarrer tel quel donc c'est à dire sans l'écran du dessus bah vous ne pouvez pas pour la simple et bonne raison que elle ne détecte pas son écran supérieur et donc du coup elle te fait un écran blanc soit fait je crois elle s'allume très rapidement et hop elle s'éteint tout de suite soit fait un écran blanc et tira et ça n'ira pas plus loin ok donc là on a l'écran neuf qui est juste là qu'on va venir récupérer on le teste ok ce c'est des écrans aliexpress on n'est jamais à l'abri d'un d'un écran défectueux il est en très bon état il est très propre donc c'est cool on va venir le brancher juste là donc alors attend on va juste regarder dans quel sens on met la nop mais normalement c'est ce truc là qui vient se clipser comme ça j'aimerais m'assurer de ça oui c'est ça hop on est qui est l'enfer cette console comme non ça va il ya pire hop donc on la branche tranquillou on se prend pas la tête donc là c'est plus facile on n'a même pas besoin de passer la nappe etc ok ensuite on prend la partie basse convient simplement reclipser comme ceux ci pour la simple et bonne raison que ça vous permet de mettre la batterie directement en son sein et de la tenir sans que ça pose problème ici le bouton power bien entendu gelé mal éclipsé et je vais pas pouvoir la mettre en route hop c'est pas grave donc toi tu vas aller vers le bas c'est un petit peu la petite difficulté tu mets le bien comme il faut j'ai bien reçu porte-clés encore merci très bien je suis content ça fait plaisir quand vous recevez les porte-clés qu'ils vous qu'ils vous conviennent qu'ils vous plaisent quand même hop petite lettre verte ah allo t'es si lente que ça a démarré ou tu as un problème j'ai pas la carte réseau j'ai pas la carte réseau du coup elle démarrera pas normalement il faut la carte réseau malgré tout les antennes t'es pas obligé mais la carte réseau je crois que tu es obligé on va leur brancher j'étais en train de réfléchir sur ce qui était obligatoire pour faire démarrer la console on est bon on est bon on recommence tiens les écrans de ds xl ouais oh putain l'écran est claqué l'écran est neuf mais claqué donc là normalement c'est censé afficher quelque chose quel enfer alors attendez faut je regarde un truc ça c'est à l'express 1 c'est toujours un peu pile ou face je regarde parce que je crois que j'en ai en stock ah bon aujourd'hui aujourd'hui et c'est donc j'ai des tactiles j'ai des interrupteurs on off mais je suis même pas sûr d'avoir des écrans supérieurs faut que j'en commande des lots d'écrans supérieurs mais une fois de plus même si tu achètes en lot c'est toujours pile ou face bon alors attendez attendez on va rééteindre on va rééteindre on va nettoyer un petit peu à l'alcool iso dans le doute dans le doux dans le doute je regarde si j'en ai dans toutes mes épaves ah ouais tu pense que tu en aurais des écrans moi je pense que j'ai plein j'ai plein de ds light faut je regarde là je pense qu'un écran d'occasion je pense en avoir un mais je sais pas s'il est il est encore la virtue à l'âme on va faire la petite technique éponge tu arrives à retour retrouver le vendeur là je sais pas en fait virtual abs je sais pas parce que c'est lui qui m'a je lui ai dit parce que le problème de la ds light c'est que c'est une console qui coûte tellement peu cher peu cher que malheureusement que malheureusement pour des et pour une question d'économie je fais commander l'écran à la personne donc la virtuel abs en l'occurrence et ça évite de devoir imposer les 22% que je vais me prendre moi derrière en taxes je vais essayer de rebrancher ça se trouve c'était la nappe qui était mal branché on la met bien dans le fond ok on referme on réessaye non c'est pareil c'est pareil c'est fou il y en a aucun enfin il n'y a aucun vendeur qui les testent les écrans c'est pas possible donc on a les deux nappes ici pour le leçon de partir à un moment où les charnières sont cassées je démontre pas donc je crois que j'ai des épaves avec écran ok mais des charnières explosées ok bah écoutons pourquoi pas moi je suis toujours preneur pourtant il ya le petit sigle à regarder ici et le petit sigle qui dit ouais t'inquiète ça va on voit que l'écran réagit mais malheureusement il est tout il est tout blanc ok et ben on s'en va sortir le bordel de stock d'écran oh le minou qui me regarde est fatigué 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 heureusement j'ai des pièces à un stock le voilà c'est le bordel l'aide et le bordel l'aide un jour je vous montrerai un petit peu si c'est en gros c'est toutes les épaves de coq il faudrait je fasse un tri un jour ça ne sert à rien de garder tout ça donc j'ai des consoles complète vraiment mais c'est pas elle qui m'intéresse moi j'aimerais bien les consoles avec des écrans sûrement j'en ai démonté plein à bâtiens à bâtiens qu'est-ce qu'on l'a elle pas sont sortis qu'est ce qu'ils font de sortie celle là il n'y avait plus de place c'est ça donc ça c'est un écran duo hs ok excusez moi j'arrive ça c'est une carte mère ça c'est une coque blanche tout ok sauf de port cartouche ça on a l'écran duo qui est normalement bon et ça a l'air à nettoyer tactile hs et sombre sinon ok d'accord là c'est charnière pt ok 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 de toute façon je vais sortir mes pièces les sortir mes pièces j'ai peut-être un écran supérieur démonté déjà démonté je je j'y crois moyen mais je me dis dans le doute ça peut arriver ça c'est quoi ça new 3ds xl pixel hs des fois je me dis ça peut toujours servir un écran hs pour faire des tests mais je fais jamais ça quand tu te fais chier à à démonter une console pour remplacer un écran c'est rarement pour juste le tester donc hop et j'arrive bien entendu et ça c'est des lcd duo hs donc ça ne m'intéresse pas et ça ça ne tombera pas plus bas très bien on éteint la lumière parce que c'est pas vers ça ici et me revoilà il n'a pas bougé l'écran il n'a pas bougé ok connecteur hs justement c'est ce que j'aimerais tester également donc là tu vois on a l et r avec tactile hs tactile j'en ai des neuf c'est pour ça j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir avant là j'en ai d'autres hop il me faudrait un écran un écran un écran ce carton là pour que je le change ok m'est rayé d'accord et ça n'a pas chaise pour l'écran du haut tristesse et chocolatine bien sûr lr à laver et de façon ce n'est qu'une coque j'ai plein de coques de juste de bs là il faut que je récupère un de ces quatre je récupérerai tous les boutons je récupérerai tous les boutons ça c'est lcd hs pareil faudrait que je les ben ouais je les ben je les fous de recyclage ça sert à rien que je conserve ça et bon le jour où je me lance dans le prix de ça il va falloir du temps ça pareil la nappe elle est déchirée ça dégage c'est le crazy sami très bien ça c'est mon adresse et ça c'est de la dsi ça ça c'est de l'écran du haut n'a pas chaise encore tu as magie je vais avoir que ça donc je vais être obligé de démonter une une en mauvaise état écran gba je m'en fous tactile ds light avec l'appareil lcd hs en un cas là c'est que les tactiles ouais gros snap comme ça là il n'est pas que le ds là visiblement où c'est une nappe qui a été retourné écran gba on s'en fout et après visiblement c'est que de la couac et c'est encore un tactile partie basse j'ai déjà eu un souci fier il fallait caler la nappe sur un des côtés ah ouais mais le problème c'est que quand on la bouge la nappe tu vois ça ça fait rien et même si j'appuie et tout ça ne fait rien donc ça ressemble à effectivement c'est pour ça que j'ai mis un coup de propre parce que j'avais un doute effectivement on sait jamais sur la nappe écran supérieur hs qui est là il n'y a plus d'écran supérieur il ya juste les antennes l'appareil j'ai des stylés toutes les coques de ds light en vrai ça dégage ça lcd hs parfait heureusement j'ai mis des petits à là j'ai pas de si j'ai une indication n'a pas chaises c'était moi quand j'étais jeune ça ou pas c'est vrai ça n'a pas chaises c'est vrai ce mensonge dans le doute on peut l'essayer pour voir s'il ya dit un truc similaire sinon je démontrer une console l'appareil c'est n'a pas chaises mais je crois que là elle s'est vraiment déchiré et ça c'est moi ça c'est sûr c'est moi quand j'apprenais au début la découpe et mais elle n'a pas l'air totalement coupé avec mes yeux de l'unx nintendo qualitat par l'eau sur ebay tu les vendras tes coques d'origine ah ouais tu penses tu penses tu l'eau l'appareil n'a pas chaises il faut que je regarde si visuellement il ya un défaut parce que je n'ai pas l'impression d'en voir elle est pliée à voir après c'est peut-être dans la nappe en elle même à voir ce que ça c'est aussi c'est mes diagnoses les débuts de réparation de quand j'étais jeune jeune et innocent que je faisais mes diagnostics tu as ce que je veux dire ok donc ça va mettre ça de côté et on va faire des tests ok alors attendez ça bien fermé l'écran t'es plus jeune non ça c'est notre écran neuf de virtual labs qui est malheureusement décédé là ah bah écran blanc on a juste le rétro éclairage ah 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 par contre c'est intéressant c'est qu'on a la même panne il ya des camps de repli on a la même panne a donc ça se trouve là ah merde ça se trouve c'est la console qui foutrait la merde que on va essayer un autre écran ça c'est bel et bien apache s j'avais fait un beau diagnostic là dessus ça c'est cool ça c'est cool on va essayer avec celle ci qui a également une apache s forcément un console à charnière la nappe prend relativement cher avec le temps ah j'ai du son bah oui forcément là il ya les enceintes de connecter et j'ai pas l'écran du haut qui s'allume tout simplement parce que la nappe est claqué au sol et potentiellement le rétro éclairage est claqué au sol aussi mais je vois rien qui est à éteindre j'ai la panne carte mère ça ça va être chiant par contre c'est le connecteur de la carte mère qui est claqué malheureusement c'est chiant c'est celle ci également cette coque rose qui était j'allais dire en bon état mais en fait non je vois que c'est ce que j'ai dit alors c'est marrant regarder les nappes antennes sont différents testons écran d'oeil sur notre carte mère ouais c'est ce qu'on fera potentiellement aussi non pareil je n'aurai rien là dessus non et je diagnosticais pas si mal que ça n'a pas chaises n'a pas chaises jusque là on est good et ça c'était qui ça c'était l'écran qui était dans celle ci ok c'est ce qu'on va faire carte mère en sper je peux aller regarder mais j'en ai peut-être une qui traîne là bas là j'en ai une ici je sais pas aussi elle marche est ce qui est cool c'est que j'ai l'antenne voilà je sais c'est rouillac si sim au pire c'est juste elle s'allume ça me permettra de la diagnostiquer on va faire ça ah oui il ya eu corrosion il ya eu corrosion effectivement on va faire ça on va tester l'écran neuf pour s'assurer que le problème vienne du bon endroit effectivement donc j'ai bien mon antenne il faudrait un jour que je me fasse une carte mère d'une console de chaque console pas peut-être forcément de chaque console mais des consoles que j'ai régulièrement de test tu vois qu'elle a démonté à recevoir un on va pas se fermer bah j'ai mise dans le mauvais sens pas plus cible putain c'est le silicone qui est là bon le test de carte mère c'est ça c'est le silicone qui est là du coup je peux pas mettre ça quel enfer donc alors attends ça c'est notre carte mère d'origine qui vaut avec son écran d'origine etc ça c'est notre écran neuf là c'est un bas de ds light ils ont mis cette pièce là fut un temps qu'on veut enlever il y a une pause pour elle sur les anciens de la ds light c'est possible ouais de cette façon les constructeurs ils aiment bien faire moult révisions de carte mère avec des façons de faire différentes etc etc je suis j'ai vraiment besoin de ça non allez hop on est là pour faire des tests dans le bon sens c'est toujours mieux il me dit pas qu't'y va pas parce qu'il y a alors là je te fais manger mon chapeau voilà donc là elle y va c'est cool je vais pouvoir récupérer la batterie qui est là batterie qui est là ok il me faut un écran tactile et ça tombe bien j'avais un sachet du grand tactile la chaise point d'interrogation qu'est-ce que j'ai fait là dessus et rouillax ah oui et chose qu'on n'a pas dit mais il y en a une aussi qui a tenu 11 heures qui a tenu 11 heures pas du tout attend mais c'est ds light ça comment ça se fait que la nappe est aussi grande on a qui ressemble au moins à ce qu'on a ça ça a été démonté de chez des montées je crois que je vais en jeter là je vais en jeter là j'ai des morceaux donc là c'est que des morceaux d'écran ça c'est quoi tactile hs allez hop ça c'est poubelle c'est bon dsi hs arriver à un moment faut faire du tri parce que c'est bon ouais nos amis les constructeurs là j'en ai deux ok ok il y a marqué ok là dessus on s'en fout du tactile moi ce qui m'intéresse et oui tout à fait quitte qui a tenu 15 heures tout à fait mais 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 aussi la ps1 là qui est derrière et qui tourne sous need for speed elle a tenu 15 heures alors alors qu'est-ce que tu vas faire la mimolette bah rien bah rien parce qu'elle était trop forte testons lumière verte ça se trouve c'est cette carte à l'écran est bon l'écran est bon l'écran tactile est bon donc c'est la carte mère qui pose problème c'est le connecteur de la carte mère du port de la nappe peut-être ouais je pense que c'est ce qu'on va faire donc je retire ce que j'ai dit sur aliexpress des fois ça marche pas si mal des fois ça marche pas si mal c'est une caution comment tu vas écran bon ne serait-ce qu'un pixel de mort on n'a même pas un pixel de mort je sais pas si vous rendez compte mais c'est un exploit pour un écran pour un écran aliexpress il n'y a même pas un pixel de mort c'est un exploit vraiment ok on va l'éteindre on va pas abandonner si vite il faut bien de temps en temps il y a de l'exception c'est ça je vais regarder un petit peu la gueule du connecteur allez je suis quelqu'un de sympa je suis quelqu'un de sympa je vous mets un autre objectif c'est un espoir bien vu bien vu bien vu et on va regarder ensemble les connecteurs j'ai pas beaucoup de soucis avec franchement sur quoi qu'on avait eu pas mal c'est les écrans alors non si on avait eu écran de 3ds xl deux ou trois écrans différents de vendeurs différents tous hs c'est à dire qu'ils arrivaient avec soit des pixels morts soit soit totalement mort non fonctionnel comme pas possible dslite peut-être que c'est le procédé de fabrication est mieux géré je sais pas je vous mette un focus qu'est ce qui poserait problème qui est ce qui poserait problème dans ce connecteur tout à fait sky peut-être une soudure hs mais ouais c'est de toute beauté il faudrait que je vois peut-être pour pour insister plus peut-être à l'alcool et faire des va-et-vient pour venir frotter un petit peu à l'intérieur et pourquoi pas effectivement réchauffer les soudures peut-être une soudure qui fait la gueule de toute façon c'est les seules choses qu'on va pouvoir tester ça va être les soudures et mettre un coup de propre après de toute façon je pourrais pas aller beaucoup plus loin sur ce genre de console j'ai pas envie de passer des heures et des heures la sixième à droite ça va être chiant d'ailleurs ces soudures là les soudures ici elles vont être très chiantes à refaire donc pour vous la cinquième en partant de la droite elle l'a un petit coup d'air chaud là je vais fendre le connecteur à l'air chaud je sais pas si j'en ai des connecteurs neuf j'ai zéro envie parce qu'en plus de ça pour changer ce connecteur là il faut enlever celui-ci parce qu'en gros si je viens changer ce connecteur là je passe par en dessous alors lui c'est mort non vu de derrière ah ouais vu de derrière tu trouves qu'il y en a un qui tu trouves que celui-ci là fait la tête dans tous les cas ce que l'on va faire c'est qu'on va venir chauffer donc du coup cette partie là tout ici on va essayer d'avoir un truc propre on va retester pour voir là je vais même pas renettoyer l'alcool parce que du coup je vais mettre du flux etc du coup ça aura une sale gueule et je vais revenir à l'alcool après nettoyer un petit peu imbiber à mort retester si ça marche tant mieux si ça marche pas ici il y a de gros risques en fait que si je m'en occupe ici sur cette partie là en fait tu n'y as pas beaucoup accès c'est pratiquement sous le connecteur mais en fait il y a des grandes chances là en gros si je viens le faire je viens chauffer juste à sec enfin si non si je mets quand même du flux je mets du flux et je mets mon mais je rajoute pas d'étain sur cette partie là parce que là si je fais un pont je peux pas le récupérer si le pont se fait au niveau du connecteur et il vient au fond c'est mort c'est mort donc je prends même pas le risque très bien on enlève la carte mère on va faire ça je lève la carte mère et l'écran également pour éviter de faire tout de causer tout problème on va quand même tenter de la sauver ça serait cool elle est en bon état en plus cette petite carte mère hier vous savez mes voisins du dessus que je hais salut Clotilde comment tu vas comment elle va Clotilde jeune Jean Clotilde si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller la suivre sur sa chaîne Twitch elle fait notamment du crochet maoui 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 ok on a besoin de s'occuper de cette partie là avec quoi je vais rehausser une gomme c'est bien une gomme c'est trop c'est pas assez plutôt donc oui je disais mes voisins que je hais que je hais de tout mon être on est descendu en même temps en gros à nos voitures et ils ont une Dacia c'est une Dacia Logan je crois qui est franchement même une voiture de stock car à les sujets des voisins même une voiture de stock car n'est pas en aussi mauvais état que la sienne en fait pour vous dire un petit peu de l'état et elle démarre ça va être juste ça ça va pas être grand chose elle démarre la voiture et en fait c'est le genre de personne qui accélère dans le vide pour faire chauffer l'auto donc elle vient de démarrer la voiture la voiture qui galère à démarrer forcément zéro entretien sur l'auto et elle se met pour faire chauffer la voiture voilà donc il n'y a rien de pire que de venir accélérer comme un bedet sur une voiture qui est froide il n'y a rien de pire voilà 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 ce qu'il ne faut jamais faire bien entendu donc c'était assez quand j'ai vu ça je me suis dit mais bizarrement mais ça m'étonne mais pas une seule seconde Kalisto qui réclame des abos mais t'inquiète ne venez pas ça va aller c'est gentil se disait le mécanisme ah oui Logan bleu 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 foncé ouais les mains du dessus c'est le moment où ils ont offert des ballons et des balles remontent du centre gosse aïe 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 oh là là ça doit être le pire le pire le pire ah je te plains du coup on vit notre meilleure vie avec Cyber ah oui je veux bien le croire je veux bien le croire bleu défoncé ah ouais non mais l'auto elle veut plus rien dire la pauvre voiture elle est en mode laissez-moi mourir en paix laissez-moi mourir en paix c'est terrible de voir ça mais en fait quand j'ai vu ça a commencé à apporter des talonnettes dans l'appart mais non mais sérieux quoi les gens n'ont vraiment zéro aspect c'est terrible c'est terrible c'est con hein parce que vraiment ces gens là j'aurais pu gentiment tu vois si ça avait été des bons voisins que je n'avais pas de problème avec eux j'aurais très bien pu aller les voir et gentiment on leur a expliqué qu'accélérer dans le vide pour faire chauffer son auto il n'y a rien de pire que ça et que notamment ça va juste détruire à feu doux cette pauvre auto qui n'a rien demandé mais non je ne leur dirai jamais je ne leur dirai jamais je préfère les voir galérer c'est fou d'en arriver à souhaiter le malheur aux gens tellement tu les aimes pas terrible je nettoyais mon écran il est beau le méchant ouais non mais c'est bon c'est bon par une danse de claquettes ah ouais par une danse de carré pendant 20 minutes parce que ce n'est pas le moment où tu as envie d'aller les brûler c'est peut-être un peu violent je conçois attendez je vais tenter un truc pour que mon fer à souder soit pratiquable avant de l'achever totalement ce connecteur et contrairement on a d'autres voisins on a d'autres voisins très gentils qui viennent de m'envoyer un message pour me dire on a su que vous aviez eu le covid si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à envoyer un message c'est quand même c'est quand même gentil c'est quand même super gentil ils ne sont pas obligés et pourtant et eux aussi sont emmerdés par leurs voisins du dessus je pense que ouais c'est je pense que si demain je dois reprendre un appartement c'est fini le rez-de-chaussée et je enfin le rez-de-jardin même et je prends un appartement de dernier étage c'est tout bon j'ai tenté un trix pour m'en faire à souder pour pas qu'il m'embête parce que comme j'ai un faux contact malheureusement je suis obligé de faire ça et on verra ce que ça donne un roof top ah oui carrément on en est là roof top c'est un autre délire de au-dessus du voisin d'au-dessus elle court toute la journée l'U.T. doit bien péter les plans oh là là la petite de au-dessus du voisin d'au-dessus attends mais sérieux t'entends au-dessus d'au-dessus ça existe c'est possible ça parce que nous c'est ce qu'ils nous ont dit une fois sauf qu'on a bien entendu que c'était eux qui faisaient leur gros pas de enfin mais quel enfer bientôt le penthouse et oui n'hésitez pas à vous abonner pour que notamment j'achète un penthouse bien sûr c'est important pour le bien de votre streamer il me faut au moins un penthouse avec pas de voisin au-dessus donc abonnez-vous et un bit pour le penthouse bien sûr merci beaucoup je prends je prends pour le penthouse bien sûr c'est fort et mâme il n'y a pas de petit don bien sûr je vais pas je vais mettre du flux liquide j'en ai mis saigné tiens j'en ai plein du flux liquide on va changer un petit peu et une grande pièce pour l'échelle oh attends les chats ils sont déjà bien ils ont tout l'appart à eux ça va aller à la tâche je suis en pleine recherche mais le truc qui est chiant avec le dernier étage c'est moi j'avais j'ai habité à chatou pour ceux qui connaissent ça a été le meilleur meilleur appartement que j'ai eu je trouve quand j'étais étudiant celui-ci est très bien s'il n'y avait pas les voisins du dessus bref celui que j'ai actuellement mais en termes de ville et d'ambiance et tout chatou c'est pas c'est pas dégueu et bref j'étais en au dernier étage et le gros défaut du dernier étage quand même c'est que c'était un appartement des années 70 et bah l'été c'est comme être dans les combles quel plaisir il faisait 37 je crois qu'on était jusqu'à 37 38 dans l'appart c'était un petit peu chiant quoi mais mis à part ça il était cool j'avais la fibre et très peu de coupure chatou c'est que le prend soit c'est 92 non 78 j'adore l'éclairage de tes cadres ah merci Malcor c'est gentil donc là ce que je vais faire c'est qu'il y a l'aide de me faire à souder je viens tout simplement refermer soudure je viens tout simplement ok je vais tester ici qui a très mis on connaît j'avais au premier étage de moi c'est la part à 18h là on va essayer de faire pareil je vais remettre du flux parce que du coup j'en ai pu là c'est censé être violet twitch ça fait bleu de quoi derrière j'ai mis violet c'est censé être violet c'est peut-être censé être violet twitch effectivement je revois mes couleurs c'est que même le vert c'est plus un bleu c'est mon vert à moi mais à chaque fois les gens pas mais c'est pas vert c'est pour vert c'est un violet bizarre vous avez combien ça doit coûter une blinde au chauffage non en dernier étage ouais en dernier étage c'est que j'avais constamment un radiateur allumé je crois si mes souvenirs sont exacts en dernier étage très fort Je suis très concentré. Ok. Ça me semble pas mal. 37 dans un appart. T'imagines, tu dois dormir dans un appartement qui est à 37 degrés. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Je pense que le pire, ça doit être les appartements parisiens dans les combles. Et les chambres de bonne. Courage aux étudiants qui, malheureusement, ne peuvent se fournir que de ça. C'est vrai que tu comprends pourquoi les étudiants... 9 mètres carrés à 1500 euros, c'est ça. 9 mètres carrés hors loi Carrez. Loi Carrez, on est sur un 2, tu vois. Effectivement, c'est un problème. Donc là, je reviens imbiber d'alcool. Je reviens imbiber d'alcool. Donc là, on a bien refait les soudures. Normalement, ça ne devrait pas trop mal. J'ai encore celle-ci qui a une sale couleur, malgré le reflot. Je regarde où elle va et potentiellement essayer de la tester pour être sûr. Ok. Non, mais c'est terrible, en tout cas. Les appartements, il y a des trucs qui sont vraiment insalubres. Mon premier appart, mon vrai premier appart que j'avais pris un petit peu en vitesse, sur Damarille Lelys. C'était une espèce de truc qui avait été aménagé uniquement pour justement faire des locations. Et c'était des appartements qui étaient de plein pied, qui faisaient genre, je ne sais plus, ça doit être 15 mètres carrés ou 17 mètres carrés. Ce qui n'était pas si mal que ça. Mais niveau humidité, c'était un enfer. Je faisais des pâtes. Il n'y avait zéro aération, rien. Je faisais des pâtes et tu avais, comment ça s'appelle, de la condensation absolument partout dans l'appart, comme si tu avais pris une douche de une heure. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Et du coup, il faisait hyper froid, même les radiateurs allumés à fond. Forcément, c'était des petits grippes. Ensuite, nos amis, on a le salon de la rotation sud-ouest. Hop. Ok. On va retester. On va croiser fort les doigts. Là, malheureusement, si ça ne marche pas, mis à part changer la carte mère, je ne saurais que faire. Je ne saurais que faire. Ça, c'est bon. Et sans double vitrage. Le plaisir, quoi. C'est la définition du plaisir, ce que tu viens de dire. Ok. Vous ne voyez rien. Je suis désolé. J'avais oublié qu'on était en plein zoom. Hop. La batterie, je l'ai laissé là-dedans. Ok. Je rallume. Pour l'instant, j'ai écran noir parce que j'ai enlevé la carte Wi-Fi que je n'ai pas remise. J'avais oublié que je l'avais enlevé. Le bretonneux est pareil. J'avais là la chance. La chance d'avoir un box pour ma voiture qui était plus grand que mon appart. Ah ! Cool, ça ! Le box plus grand que l'appart. Quel plaisir. Quand tu hésites à garer ta voiture dans ton appart et à toi te garer dans un box, ça commence à être compliqué. Impeccable. Et bien voilà. Il fait que je n'ai pas branché, je suis con. On est bon. J'espère que ça va tenir. J'espère vraiment que ça va tenir. Ah, merci pour les GG. On va pouvoir continuer. Je vais changer d'objectif et on est bon. Ah, je suis content. Je suis content parce que là, j'étais sur le point de proposer justement... Je suis en train de dire, là, je pense que le plus rentable et le plus intéressant, ça va être de lui proposer une de mes DS Lite noires en échange, quoi. Yes. Test l'écran d'origine. Non, l'écran d'origine, il est noir. Il est éteint. Parce que la nappe est déchirée sur l'écran d'origine. Là, j'avoue que le connecteur est en très mauvais état. Je vais éviter de le... Enfin, il n'est pas en mauvais état, mais il a l'air semble fragile du moins. Je vais éviter de le manipuler plus que ça. Là, on va faire au plus vite. Croise les doigts pour le remontage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut croiser les doigts pour le remontage en tout cas. Et oui, c'est de dessous de boite. Ok. On éteint. On va enlever ça. Du coup... Et on va repasser de l'autre côté. Donc ici... Ah mais vous ne voyez rien. Hop là. C'est quand même mieux que ça. Et je... 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 Je enlève objectif. Je remets en focus manuel. Enfin, automatique. J'ai un zoom. Et maintenant, on s'occupe de la partie la plus marrante. Alors ce qui est bien, c'est que je pense qu'il a déjà fait le ménage avant moi. Et tout est propre. Tout est plutôt clean. On repassera un petit coup sur les pads. Voilà. J'ai commandé une Wiimote qui ne s'allumait pas. Et finalement, elle marche très bien. Putain ! Ça, c'est chiant. En vrai, je comprends un petit peu ton ressenti de... De... Je... C'est bon. C'est cool. Je vais pouvoir démonter une machine. La réparer. Voir ce qui ne va pas, etc. Et au final, te retrouver... Salut. C'est moi dans le reflet. Coucou. Vision d'horreur. Et de te voir, te retrouver avec un truc qui... Je comprends. Je comprends. Ça m'est déjà arrivé. Moi, c'était plus en mode... Putain ! Je pensais avoir un sujet de live. En fait, non, ça marche. Genre le... Enfin bon. Pour le coup, j'étais très content. Ça m'arrangeait énormément. Mais le Dell, par exemple. Ça m'est déjà arrivé avec un Game & Watch. Ah ouais ! Mais c'est quand même des bonnes surprises. C'est chiant. Parce que tu te dis... Mince ! J'étais parti pour démonter tout ça. Et partir en autopsie et tout. Et au final, non. Au final, non. Et salut Eric Tech. Excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Tu parles du PC Dell. Pile au moment où je clique sur un dossier Dell au taf. Ça fait zard. Ok. Donc on enlève la partie basse. Ensuite, on va attaquer les aigus. Vous avez compris ? La partie basse. Les aigus. Vous avez compris ou pas ? C'est le Benny Hovind. Salut à ceux qui arrivent. Avec une SNES. C'était juste le capéritel chinois qui fonctionnait pas. Ah ouais, mais ça, ça arrive. Bah pareil, une SNES aussi. Une SNES aussi, de mon côté. J'avais acheté une SNES. Et c'était au tout début. Une fois de plus, dans ma jeunesse, je sais même pas si j'étais encore... Je voulais faire ma collection. Et j'avais acheté une SNES qui était censée être fonctionnelle. Et arrivé là, ça ne marchait pas. Et je ne savais pas en fait. C'était au tout, 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 tout début. Et je ne savais pas qu'en fait, une Super Nintendo... Donc là, on voit qu'elle a déjà été démontée. Je voulais tenter une expérience. Hop, on enlève. Pour éviter de trop détériorer. Mais ça, malheureusement, tu ne peux pas avoir de non-trace du tout. Salut Boubou Lover, comment ça va ? Et donc, je m'étais retrouvé avec une Super Nintendo... Qui était, du coup, censée être fonctionnelle, mais non fonctionnelle. Je vais essayer de reprendre les traces qu'il a faites. Ça sera quand même plus mieux de ne pas rajouter de traces de ce côté-là. Dans ma jeunesse. Et oui, et ça, c'est un beau jeu de mots que j'aime beaucoup. Bien joué, toi. Bien joué. Et donc, cette fameuse SNES, je me rends à République chez Trader Games. Et je leur dis, il y a moyen de... Il y a moyen de la tester parce que j'ai des doutes sur le fait qu'elle fonctionne. Il me dit, OK, pas de souci. Il ne m'a pas dit, OK, pas de souci. Ce n'est pas vrai. Il a déjà... Il était assez spécial. Il était un peu en mode, tu me fais un peu chier. Oh, merde, la petite rimeur qui m'a. Forcément. Ça, c'est chiant. Ce n'est pas de là, là. Vraiment, c'est un enfer. Oui. Voilà. Putain. Et il me l'a testé. Il a juste fait insérer, enlever. Ça vous croit 49,48 ? Mais non. Ah oui, les blagues, ouais. La République, très bien. République, c'est chez moi, ça. Ah ouais ? Sur Paris ? C'était un appartement à République, ça va. Je pense que c'est bien. C'est pas mal, hein ? Donc là, c'est enlevé. On enlève les quatre vis et on continue. Et au final, il a juste fait que d'insérer, enlever... Insérer, enlever la cartouche. Ce qui vient gratter les connecteurs, enlever la poussière, potentiellement, qui était là depuis longtemps. Et ça fonctionne. D'ailleurs, c'est celle qui est dans le décor, là, actuellement. Ça fonctionne nickel. Et j'étais content. Et au final, pour fêter ça, j'ai acheté Jurassic Park sur Super Nintendo. Chez Trader Games. Aussi, 56€ sur AliExpress. Ah, c'est bon, ça. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Pour check, les magasins intro et leur Pokémon. diamant à 50, à 60 balles. Ou encore, leur console à trois chiffres. Ah oui, bien sûr. Ça, ça dépend de la console à trois chiffres. Il y a des consoles qui valent leurs trois chiffres. Mais effectivement, il y a des consoles qui ne les valent pas. Donc là, sachez que dedans, c'est déjà pas un écran d'origine. Il m'a dit qu'il avait déchiré la nappe. Ah bon ? Je cherche, mais ça n'a l'air pas si mal, en fait. Attends. Effectivement, c'est un truc que j'aurais peut-être dû essayer avant. Et si c'est le cas, vous aurez le droit de... Si cet écran-là fonctionne... Vous avez le droit, je vous autorise, à m'insulter, mais gentiment. Cordialement. On est cordial. Vous restez cordiaux. Panfrelin. Chenapan. C'est pas ce que je veux dire ? Vous avez le droit. Mais uniquement en restant cordial. Ok. Nounoui. Ok. Nounoui, je prends. Nounoui, je prends. Il n'y a pas de souci. Banane. Ok. Ok. On prend aussi. On prend aussi, banane. Grand bêta. C'est bon. Bashi Bouzouk. Vous avez jusqu'à 11h42. Après, on arrête. À 42, on arrête. Ça va être très rapide. Eh oui. Saucisse. Taucisse, je prends. Moulagopre également. On prend aussi. On prend aussi. Tartampion. Pas mal. Pas mal. Nounoui. Ok. On prend. Kanaïu. Putain, vous en avez des bien. Vous en avez des très, très bien. Juste Gigolo avec ton pinceau. Je prends. C'est Cabridial. Ah là là. Ça, ça fait mal par contre. Ça, ça fait mal. Cabriole. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à faire mal là. Ok, ok. Ça commence à attaquer les points faibles. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. We together. Je vais juste regarder s'il a bien fait le ménage sous l'écran. I don't come back. Australopithèque. Ok. Pourquoi pas. Cabri avec un Y. Et hop. Il est 42. On n'a plus le droit. C'est fini. C'est fini. C'était une courte. Un court instant. Ok. Ok. Il y a pas mal de poussière en dessous. On va aller lui mettre un petit coup de propre en dessous. Pour que ce soit bien. Après, je sais que c'est chiant à démonter ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un film plastique de protection. Il l'avait remonté avec un film de protection. D'accord. Ok. C'est une chose qui arrive. Il ne voit pas beaucoup le film de protection. Je comprends. Je comprends l'erreur. On a bien fait de démonter. On a bien fait de démonter. C'est ça. C'est pas grave. Après, c'est risqué. Ce que je viens de faire là. De tenter d'enlever le film de protection. Parce que s'il n'y en avait pas. Et que c'était bel et bien une couche de l'écran. Là, c'est problématique. Mais au vu des rayures qui étaient présentes. Ça ressemblait quand même à des toutes petites micro-rayures. Qui ressemblaient effectivement à des rayures d'un film plastique et pas dans l'écran. Ok. Ce sera toujours mieux. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je prends mon compressule. Qui est vide. Je le mets à recharger. Je vais me chercher à une petite friandise. J'ai bien le droit. J'ai bien le droit. Oui, monsieur. Attends. Mais on a une petite friandise quand même. Qu'est-ce que j'ai là ? Allez, on va prendre ça et ça. Qu'on ne va pas laisser trop, trop loin dans le bureau. Ça peut toujours servir. Si vous voyez ce que je veux dire. Des choses saines, équilibrées, impeccable. Il va falloir se mettre au sport. Oui. Je reste debout plus de 6 heures. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Le sport. Voilà. Ai-je vraiment besoin de faire du sport ? Vous m'avez vu comment je suis bien dans un costard ? Pas besoin, pas besoin. Hum. Ça veut dire que c'est forcément bon. Renault Sport. Voilà, Renault Sport, c'est bon. Bien sûr. J'attends la fin du compresseur. On serait à Z, ouais. D'accord. En parlant de Renault, hier, mes parents ont pris ma petite Renault 11 Sport. C'est ça le téléphone sport. Mon père avait fait des réparations dessus, notamment du démarreur. Mon père est président d'un club de voitures anciennes. Et c'était leur rassemblement de la semaine ou du mois, où ils se rejoignent sur un parking. Et en fait, il a oublié, ou il a mal remis le bouchon d'huile sous le capot. Donc forcément, quand tu roules, ça éclabousse de partout. Et quand tu t'arrêtes, ça coule de partout. Heureusement. Plus de peur que de mal. Et c'était uniquement de la saleté. Elle manquait d'huile. Mais normalement, ça va. Jusque là, on est bon. Jusque là, on est bon. Donc, comme eux, ils étaient en région parisienne, et moi, la campagne, je leur ai ramené. Je leur ai ramené, comment ça s'appelle ? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça pourrait être toujours mieux, bien sûr. Mais là, on est bien. J'ai même sur les chevaux, il n'y a pas longtemps. Bal fermé le bouchon, ouais, c'est chiant. Tout en plus, sur les chevaux, je ne suis pas sûr du voyant qui s'allume. J'ai un doute sur le fait qu'il ne serait-ce qu'un voyant qui s'allume. Et donc, du coup, moi, j'étais chez eux, en plus. J'étais chez eux, chez mes parents. Du coup, j'ai été chercher un bouchon d'essence, qui est le même bouchon qu'une Renault 21. Ça tombe bien, on avait un moteur de Renault 21. Donc, j'ai été chercher le bouchon pour remplacement. Et moi, je leur prends la Twingo, parce qu'ils ont besoin de mon autre Renault 11, rouge, diesel, qui a un attelage. Mon père a besoin de l'attelage. Par contre, ma vie, en même temps, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, je leur donne tout ça. On prend la route. Et je vois sur la route, faiblement, mais très faiblement, le voyant en batterie qui s'allume. Je me dis, rien de méchant, ça doit être un faux contact. Donc, je continue la route, pas de souci. Jusque là, rien de méchant. Vous le sentez venir ou pas, le truc ? Vous le sentez venir, le truc ? Donc là, j'enlève un petit peu la limaille de fer. S'il vous plaît, sur les micros, s'il te plaît, pour nettoyer mes haut-parleurs. Ah oui, d'accord, pas de souci. Je comprends. Je peux te mettre de l'alcool ISO, si tu veux, aussi. Par contre, écarte-toi. Écarte-toi de l'enceinte. Tu étais avec la boussée. Et donc, du coup, je roule, je roule, je roule. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas, il faisait nuit. J'avais les phares et tout d'allumé. Et on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. J'ai la règle. Et donc, on arrive en ville. Et... Vlatipo. Et salut, Gold Chicken Soup. Vlatipo, qui commence à... Quand je mets le clicoce, elle fait... Elle n'a plus le vrai clic et tout. Je dis, c'est marrant, tiens. Quand on fait des trucs avec l'électricité, elle fait des petits bruits de... Pas cool, tu vois. Et d'un coup, on se retrouve dans une zone d'à peu près 1 à 2 km. Où il n'y a plus de lumière de la ville. Et c'est là que tu te dis, bah... Les phares, c'est bien quand même quand c'est allumé. Et bah là, même allumé, ils étaient éteints. Et là, du coup, là, ça fait bizarre quand même. Là, tu n'es pas hyper serein. Et... Donc, du coup, tu roules sans les phares. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Toujours un peu dangereux. Les gens te font des appels de phares, forcément. C'est cool. Et là... Et là... Ah, là, il y a l'enceinte qui a dû se barrer. J'arrive, du coup, avec mes parents et tout. On regarde là-dessous. Et au final, je pense que c'était juste un bête faux contact au niveau de la prise de l'alternateur. Parce qu'au final, on l'a remise. Ou peut-être même au niveau des codes de batterie. Faut que j'aille vérifier. D'ailleurs, tout à l'heure, il faut que je la mette en route et que je branche un multimètre. Pour voir si on a bien un bon... Pas 12 volts, mais un bon 14. Ou ne serait-ce que déjà un peu plus de 12, ça sera déjà pas mal. Et donc, du coup, on repart. On échange la batterie entre celle de la R11 et celle de la Twin Twin. Parce que c'est une Twingo. On reclipse ça, là. Voilà. Et pourquoi ça ne peut pas se clipser, là ? C'est mes fils qui sont mal mis, c'est ça ? C'est ça que tu essayes de me dire ? Ben oui, ils ne sont pas au bon endroit. Pourquoi tu ne veux pas rester là, toi ? Tu ne veux pas rester là, ça ? Et donc, du coup, on arrive à rentrer chez nous. Tout va bien. Alléluia. C'est Noël avant l'heure. C'est moi. Il y a le fil noir de l'enceinte qui est coupé. J'ai le fil noir de l'enceinte qui est coupé. Ça, c'est chiant. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aille ressouder ça. Merde. Ici. Poulim, poulim. Et bon, décidément, elle me donnera du fil à retordre. Celle-là, moi, je te le dis. Hop. Donc, le fil noir qui est bien coupé, on va devoir le refaire. On va changer le fil indirectement, ce n'est pas grave. Je prends du fil à moi. Et du coup, on rentre chez nous. Tout va bien. La Twingo, elle est en vie. Tout va bien. Mes parents m'envoient un petit message pour me dire, bah, on est bien rentrés. Et arrivé à la maison, ça sentait un petit peu le liquide de refroidissement. Sur la R11. Et il y a une durite d'eau qui a lâché. Il y a une durite d'eau qui a lâché. Directement. Voilà. Donc, c'était vraiment la journée de toutes les pannes. C'est vraiment la journée de toutes les pannes. Quel plaisir. Quel plaisir. C'est comme ça. Samedi, j'ai la voiture qui a brouté pour la première fois depuis que je l'ai. Trois coups de gaz et c'était bon. Ah bah, impeccable. Impeccable. Quand la voiture se répare toute seule, c'est parfait. Donc là, je vais venir. Hop. Virer le haut-parleur. Le fil du haut-parleur, plutôt. Ok. Et on va mettre un nouveau. En mode Christine. Ouais, c'est ça. Le Dylan. Et on va venir le ressouder là. Pour être sûr que tout aille bien. Et on sera bon. Comment ça se passe ? Bah, écoute. Alors. Ah bah, tiens. Maintenant que t'es là. Sache que. Comment dire ? On a tout démonté. On a fait des tests. Et même le nouvel écran posait des problèmes. Donc, ce que l'on a fait. C'est qu'on a pris le nouvel écran qu'on a testé sur notre carte mère. Et ça fonctionnait. Donc, le problème venait de ta carte mère à toi. Donc, ce que j'ai fait avec l'aide du chat. Je tiens à le rappeler. Parce qu'ils ont beaucoup aidé dans ce cas-là. Ils ont donné beaucoup d'idées. Et bah, on a tout simplement refait les soudures du port ici. Et même avec ton écran que tu m'as envoyé qui était dans la console. Ça a fonctionné. Donc, les deux écrans sont bons. Donc là, normalement, t'as deux écrans neufs. Donc, ce que j'ai fait. C'est que j'ai quand même redémonté celui-là. Pour enlever. Parce que t'avais laissé un film de protection. Et je viens de voir qu'il y a une enceinte qui avait son fil de cassé. De coupé. Donc, on va venir le remplacer tout simplement. Voili, voilu, voilou. Tout sympa. Mais écoute, la forme. La forme, Dylan. Ça va. Mécanique, passion, auto. T'es doué dans ce domaine. Je touche ma bine. Enfin, j'essaye. Mon père est mécano. Donc, ça aide. Le fil coupé, ça doit être toi. C'est possible. Du coup, on n'aurait eu le son que d'une seule enceinte. Donc, tant qu'à faire, je viens le remplacer. Mais effectivement, pour un simple remplacement d'écran, il y avait un peu plus de taf. Donc, c'est rien de grave, heureusement. Mais à tout à l'heure, si effectivement, le connecteur n'aurait rien changé, si je n'avais pas réussi à le refaire marcher, je t'aurais proposé autre chose. Je t'aurais proposé de te refiler une en échange de celle-ci, une des miennes refaite. Enfin, pas forcément refaite, mais dans son jus, quoi. Ça aurait été peut-être le plus économique, mais au final, même pas besoin. Donc, tant mieux. All right. C'est la bonne taille, ça. On essaie de ne pas prendre trop grand, mais pas trop court non plus. On y va à l'œil, bien sûr. Mécanique et du micro-bricolage électronique. On essaie, on essaie. Et j'aimerais, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai envie d'emmener de la mécanique sur Twitch. Ça viendra un jour. Ça viendra un jour. On bricolera une de mes Renault 11 sur Twitch. Une fois de plus, je pense que ça va être... C'est un peu se tirer une balle dans le pied, comme tenter de faire autre chose. Sur Twitch, les gens sont habitués à me voir faire de la réparation d'électronique, de console, etc. Alors, si je débarque avec de la mécanique, effectivement, ça va peut-être être compliqué. Mais en même temps, c'est un truc que j'ai envie de proposer. J'ai envie d'en montrer. Je sais qu'il y a pas mal de passionnés de vieilles mécaniques aussi dans le chat. Ou de mécaniques tout court, d'ailleurs. Donc, je sais que ça en plaira à certains. C'est un setup spécifique. Ça sera pas chez moi et tout. Donc, il faut que je prépare ça bien à l'avance. Pour que ça soit accueilli et que ce soit consommable dans de bonnes conditions. J'ai fait tomber un truc. Je sais pas ce que c'est. On va regarder pour le truc que c'est. Refait-moi. Il faut refaire une 103. Je pourrais refaire une 103. Je mets pas. Il y a une MBK 51. C'est une quoi ? C'est pas une blague. Black, c'est ce que j'avais moi. Moi, je suis dit même MBK. Désolé. Je suis en décevant. Je passe juste les fils. Ça devrait être pas mal. On va essayer de refermer ça. Espérons que ça se referme bien cette fois-ci. Ton chapeau aux voitures parfois. My mate Vince. Ça me dit quelque chose. Mais en même temps, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Ça me branchera bien. Moi, j'adorerais. J'adorerais une fois de plus vous présenter les voitures que j'ai. Je ne suis pas le mécano. Enfin, je ne suis pas le mécano. Une fois de plus, je suis beaucoup aidé. C'est le métier de mon père. Tout simplement. Donc, forcément, ça aide un peu. On va retester ça pour être sûr qu'on a le son comme il faut aussi. Et que l'écran fonctionne encore. On a bien l'écran. Et on a l'air d'avoir le son dans les deux côtés. On est bon. On est bien. En anglais, il fait des contestes de réparation électronique fixe. Des gens de valeur sûre. Donc là, on va commencer à enchaîner le remontage. Mais donc, du coup, un jour, ne soyez pas étonné si vous vous retrouvez sur cette chaîne et qu'il y a un mec qui est en train de bricoler dans une renouvelle sur un pont élévateur ou un truc comme ça. Potentiellement, ça arrivera en 2022. Parce que là, au final, le truc qui me bloquait beaucoup, c'était... Donc là, on va faire les petits entretiens rapides de tout ça. Camboui DIY, c'est ça. Donc, on imbibe d'alcool iso nos L et R pour venir les nettoyer un petit peu. Hop. Et on fait des va-et-vient. On les utilise. Hop. On nettoie tout ça. Potentiellement, je vous emmènerais faire un tour de circuit du Mans cette année, si la connexion le permet et si le setup le permet, surtout. Mais ça, une fois de plus, c'est pas... C'est pas dit. Faut... Faudrait que je refasse des tests bien comme il faut. Mais potentiellement, vous irez... Je vous emmènerais faire un tour au Mans sur le circuit des 24 heures. En Renault 11, bien sûr. On est là. On va rebrancher le tactile. Et on va entommer le remontage de la première DS Lite. Au pire, on nous y emmènera sur la CETOCORSA. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais t'as déjà fait l'entretien, j'ai l'impression. Parce qu'elle est propre. Genre là, j'ai rien à faire sur le plastique. Là non plus. Là non plus. On va mettre un petit coup sur les pads là. Donc on a ici. Hop. Non, mais même là, c'est propre en fait. Même là, c'est propre. On va mettre un petit coup ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment l'entretien de la console aussi. Par la même occasion, tu ne démontres pas tous les jours ta console. Donc tant qu'à faire, tu y vas et tu fais l'entretien complet. Il y a eu un driver sur DS. Je suis en train de penser à ça. Je me pose la question. Non. Il y a eu un driver sur 3DS là. Le Renegades. Je ne suis pas sûr sur... Je ne suis vraiment pas sûr sur... Sur la DS tout court. J'ai un doute. Alors, si je ne dis pas de bêtises, là, il faut que je vienne insérer la partie sup de l'écran. Salut, je l'ai lu. Et Oilbrook qui est là. Justement, on parlait mécanique. N'hésitez pas à un Oilbrook qui font de la mécanique sur leur chaîne. De la mécanique moto, notamment. N'hésitez pas à aller voir ça. Hop. Et on n'oublie pas. Attendez, je suis désolé. Je suis un peu concentré dans ce que je fais parce qu'effectivement, les DS là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va mettre ça. DS à l'Ourop. Aujourd'hui, on en fait deux. En plus, on en fait deux. Hop. On est en train de remonter la première. On va voir la deuxième. Mon passage préféré. Passage de nappe. Tu vois, ça ne se pose pas si mal que ça. Team WD. Oh, bah tiens, Team WD. Hier, on est passé chez une personne qui a un atelier relativement ancien dans sa maison. Je vous montre ça. Téma, comme c'est mignon. Une mini bouteille de WD40. Et ça, c'est l'époque, mon pote. Ça, c'est à l'ancienne. Elle est stylée. Cette petite bouteille. C'est trop stylé. J'ai vu ça, je me dis, mais non. Ce n'est pas possible. C'est un porte-clé. Peut-être, je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouverte. Forcément, elle était. Elle est encore sous-scellée. Et ce n'était pas à moi, surtout. Je ne vais pas me permettre. Oh, bah attends, je peux repartir avec. Roulé une Saxo WD40. Lol, les bourrins. Ouais, ça avait l'air de bien... Ça avait l'air de l'avoir bien décrassé. Ils font les expériences que personne ne ferait. Après, c'est cool. C'est qu'ils font ça avec le CNVA. C'est un peu dommage pour les Saxo. Parce que visiblement, les Saxo, après, on est là-dessus. Mais si bien, c'est qu'après, ça sert quand même à des étudiants. Donc, c'est quand même cool. C'est décor donné à la science, ces voitures-là. Si je puis dire. Alors, le fil blanc. Le bouton blanc. Je ne sais pas si c'est un porte-clé. Parce qu'il n'y avait pas d'anneau de porte-clé. Bye. Donc là, je l'éclipse bien pour ne pas qu'il m'embête tout à l'heure. C'est important de le faire, maintenant. Pour ne pas qu'il nous embête plus tard. Quand on viendra passer la carte mère. Pour savoir de sa mob, bien sûr. Bien sûr. Oh, ça. Il paraît que ça abîme un petit peu. Ça n'aime pas trop, ça, les houlettes. Mais bon. Il y a tout le monde qui m'envoie des messages en même temps. Je reclipse mon nouvel écran. Ok. On est bon. Ça, on la laisse bien passer au-dessus. On repasse par en dessous. Ça va là ou ça va là ? Attends. C'est comme ça ou c'est comme ça ? Je crois que c'est comme ça que ça va. Excusez-moi. La concentration est présente. parce que je suis en affaire. Hop. Je ne suis pas le expert en DS Lite. Donc, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Du coup, on peut remettre ça là. Hop. APK le bœuf. Ça n'aime pas, mais ça marche bien. Il y avait un truc qui marchait bien sur ma mob avec un variateur à billes. C'est que déjà, ce n'était pas un fixe. Mais j'avais une fuite au niveau de mon robinet d'essence qui coulait directement sur ma courroie. et j'avais vraiment l'impression d'avoir un scooter. C'est-à-dire que t'accélérer, ça patinait et ça faisait gueuler le moteur comme pas possible. Et ça te le faisait avancer et ça te mettait un coup de pied au cul. Et puis, au bout d'un moment, hop, l'essence qui était sur la courroie s'est dissout et s'est barré. Et tu te retrouvais avec un bon coup de pied au cul. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir un scooter. Ça marchait super bien. Non ! Putain, il ne veut jamais aller au bon endroit, ce truc-là. Ça te fume les courroies. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Un petit peu. Mais cette zoulette, ma MBK51 Black, je n'ai jamais réussi à... Elle avait un moteur qui était bien d'origine. Non, 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 je dis les conneries. Même d'origine, il n'était pas terrible le moteur. J'ai tout fait neuf dessus. J'avais le variateur neuf, etc. T'avais toutes les pièces du monde qui étaient neufs. J'avais tout le temps des merdes. Tout le temps des merdes. Et c'était de la merde. et ça m'a saoulé. Et du coup, voilà. Et je suis passé sur une Peugeot XP. Je ne sais plus c'était laquelle. C'est une Peugeot avec double variateur. Et le mec, quand il me l'a vendu, il m'a dit ça, mon pote, le jour où tu pètes un des variateurs ou une pièce du variateur, tu peux la foutre à la case parce que tu ne peux rien faire. Team 24, Team XP6. XP6. Je ne connais pas. Je ne connais pas assez. Ok. Là, on est pas mal remonté. On a pratiquement tout de remonté. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, en vrai. Ok. Surtout dans le passé direct. Eh oui. On est pas mal remonté. On va pouvoir continuer quelques tests avant le dernier remontage. Je vais mettre un petit coup sur le potard. Ok. Team 104, orange, avec les pédales et les sacoches. Ok. C'est beau. 104, c'était celui avec le réservoir à l'avant qui faisait une grosse bulle, non ? Ça remontait au niveau du guidon et ça faisait une grosse bulle, non ? C'était pas ça ? Le 104. Il avait un style, le 104. Mon frère, il avait la 101 et la 102. Ceux qui sont là pour de l'électronique, vous êtes peut-être trompés de stream. On est sur autre chose, là. On est sur autre chose. Avec un réservoir plus large. Ouais, c'est ça. On en a eu un aussi par chez nous. C'était pas donné, hein ? Il était pas donné en... Il était tout en très bon état dans son jus et tout. Avec une selle de 2 mètres de long, c'est ça. La selle bi-place. Mais une carte grise non bi-place si j'ai pas de baîtrise. Oh, je vais te mettre en silencieux, toi, parce que tu m'énerves. Et bien entendu, ça baisse le son de Spotify. Voilà. Il y a ma joie avec un pi ou autre pour le flash. Ouais. C'est ça. J'ai flash avec un pi. Donc là, que c'est tout propre. Donc ça, on le met bien comme ça. Là, c'est la partie un peu chiant. Je trouve ça, c'est même encore plus chiant que la nappe écran. ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est une surprise pad. Plus le port de bagage extensible, effectivement, que tu pouvais tirer. Tout à fait. Putain, mais il y a grave. Je m'en souviens encore, quoi. et bienvenue à toi, MjoFly. Merci pour ton follow. On va poser ça. Mais étant jeune, j'étais team, comme j'avais la mobilette et tout, j'étais team à vouloir me prendre. Et on m'a très vite dit, c'est une très mauvaise idée. Une voiture sans permis. Déjà, là, ça commence à être une très mauvaise idée. Là, on est bon. On est bon sur la mauvaise idée. Mais avec moteur de mobilette. Ça a existé. Et il paraît que ça n'avait rien dans le sac et tout. Et je me dis, t'imagines, tu prends ça, une voiture sans permis avec un moteur de 51. Tu mets un carburant de 17.5 ou un carburant de 19. Popolini, mon pote, à la vache. Tu prends le 2.10 en 100 permis. Terrible. Terrible. OK, ça, c'est bon. On va la tester pour être sûr que tout est bon avant de remettre les vis. Sur les 100 permis, il faut débrider le boîtier CDI. Alors moi, les CDI, je change des condos surtout. On va mettre un jeu DS, un jeu non DS, donc GB1. De toute façon, le jeu GB1, on s'en fout, c'est juste pour tester qu'elle le lance bien. Tu as un scout go pro PGO Galaxy. J'ai fait 12 000 km avec en un an. Ah oui, d'accord. Tu l'as plutôt lessivé, le bustiot, quoi. Il devait être bien à la fin. Il devait être bien. 75 poly, boum ! Voilà ! Ah bah oui, tu m'as acquis de 75 en plus. Bien sûr, bien sûr. Tu augmentes la scénarie. Tu passes devant les radars avec une sans permis à 110, 120. Ah là, t'es bien là. Là, t'es bien. Et dans ma ville, là où j'habite, il y a une... Je fais des va-et-vient pour venir décrasser un petit peu. Il y a une voiture sans permis jaune. Et je pense qu'elle doit être assez folle, abandonnée. Ancienne, rétro. Rétro total. Et je suis curieux de cette machine. Il n'y a pas de R11 Renault qui a déjà ses caractéristiques. Il n'y a pas la Renault 11 de Renault qui a déjà ses caractéristiques. Comment ça ? Ça troll ? Ça troll la Renault 11 ? Ça veut se verban ? Ça zingl je veux dire ? On va confirmer. Home sweet home. En vert, bien entendu. Allumage MVT. Oh la vache, mais ça... Putain, mais les vrais refs. Ok. Ça me permet de tester le tactile de faire des trucs random comme ça. Ça me semble pas mal. Il a l'air de bien répondre. Allez, on y va. L'écran du haut, toujours les écrans AliExpress qui sont un peu jaunis, qui n'ont pas exactement la même couleur. Les deux jeux sont bien captés, donc on sait que le jeu GBA est bon et que le jeu Mario Kart DS est bon. Au niveau du rétro-éclairage, ça réagit bien. En même temps, ça aurait été douteux que ça fonctionne, mais sans le rétro-éclairage. Il faut qu'on mette le son aussi. Le son fonctionne. En fait, il va falloir tester les boutons pour être sûr que tout roule et Mario Kart, c'est le top pour ça. Pour tester tous les boutons, je trouve. Ok, ça marche. Ça marche aussi. Bien, on en a une peau. Non, ça marche. Donc, elle. Impeccable. Start. Ça marche. Et c'est là qu'on ne peut pas le tester. Mais il n'y a peu de doute que Select ne fonctionne pas. Et bien, impeccable, ça. Quand je fais Star, je peux monter et descend. Et on est bon. On est bon pour cette petite machine. On peut remettre toutes les vis. Mais on est pas mal. Donc, problème inattendu, au final, ça venait des soudures. Ok, on est pas mal. On va remettre toutes les vis. Ah, impeccable. des pertes de Fifou, cette console comme... Ah, je suis d'accord avec toi. T'as testé la Wi-Fi. Je vais pas tester la Wi-Fi. En vrai, je teste jamais la Wi-Fi sur ces consoles-là. Mais t'es sûr, il y a le Wi-Fi là-dessus. C'est pas juste pour... C'est pas juste pour interchanger avec les copains. Téléchargement DS. C'est pas juste pour... Je peux pas aller sur Internet là-dessus. Je dis qu'il y a des conneries. Français. Ça, c'est la langue. Je pensais que c'était le logo Internet. Pas du tout. Ça, c'est quoi ? L'écran GBA. Ça, c'est pour la date. Ça, c'est pour les gens. T'es pas non plus le micro. Non. Je sais pas comment le tester le micro. Mais Wi-Fi, tu peux pas le tester sans autre console. Si je ne m'abuse. Parce que si tu vas là... Là, il cherche... Là, il cherche une autre console. Il cherche pas le réseau Wi-Fi chez toi. Je crois. Je dis peut-être des cadres. Il faut... Faut me le dire. Je suis pas... Il y a du online sur Mario Kart DS, tu dis. Qui est encore ouvert. C'est du online ou c'est du multi... Oh ! Elle a frisé. Vas-y. Fais voir. Oh ! Elle frise. Elle aime pas le jeu. Ah ouais. Le jeu qui devait pas lui plaire. Wi-Fi. Vous aviez raison. Alors, attendez. Je n'ai pas envie que vous voyez mon Wi-Fi. Coucou. Ah bah oui. Paramètres de connexion Wi-Fi Nintendo. Connexion 1. Mais alors, pourquoi on ne peut pas le faire dans les paramètres ? C'est de la merde. Recherche de points d'accès. Et il trouve bien mon Wi-Fi. Tout va bien. On est bon. Il trouve même ma barre de son. impeccable. Dans le cadre que je n'aime pas. Ah ouais ? Pourtant, il est bien. Je me suis fait doser dessus par des jappes. Ah ! Yann, t'es un mauvais souvenir. Et le micro, par contre, effectivement, je voudrais bien le tester. Mais j'ai aucune idée de comment on teste le micro ici. C'est pas bête, ça. Des packs en web ? Je ne sais pas. Ils sont sur Wound. Trouver des amis. Marche. OK. On va être avec Kawashima. Je ne sais même pas si je l'ai. Et encore. Ça se trouve, il faut trouver le niveau qui va bien pour... Après, j'ai peu de doutes sur le fait que le micro ne fonctionne pas étant donné que c'est juste la simple prise antenne. Je me fais confiance là-dessus. Et j'irai voir si je n'ai pas un jeu qui a besoin du micro pour tester potentiellement. Il faudrait que on peut utiliser le micro sur la machine. Je vous crois. Je ne sais pas, mais je vous crois. Je dis ouais comme si je connaissais. Mais cette console-là, moi, je l'ai dosée sur Nintendo. Nintendo, ce qui peut-être permet. on peut peut-être appeler ton chien. C'est possible. Donc on y va. On remet novice. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, celle-ci, tu vois, par exemple, elle n'a pas besoin de remplacer. Il n'y a pas besoin de remplacer la coque. Elle est vraiment en bon état. S'ouvre dessus. Quand tu es sur le menu, le logo un peu surligné tournera. OK, on peut essayer. Sur 3DS, ce n'est pas surtout quand tu inclines ou désinclines l'écran. Quand tu fais clipser l'écran. Et du coup, ça a peut-être un rapport et que ça vient faire bouger le... Impeccable. Impeccable. Mario Kart DS qui est quand même cool. Il me faudrait que je me trouve une R4. J'en ai des R4 mais elles ne marchent plus. J'ai deux R4 mais elles ne marchent pas du tout. Du coup, j'ai un peu le sum. Parce que je suis sûr qu'il y a des cartouches de diagnostic. Ça, ça pourrait grave m'aider. J'en ai avec le spellier de la mi-temps du Super Bowl et qui les Rams ont gagné 14 minutes de Nostalgie. Je vais regarder ceci après le live de Cabri. Bien sûr. Bien sûr. Si tu crie Mario, c'est le plus beau. Ça fait apparaître un Mario sur l'écran. Une espèce de mytho. Ça, c'est Huba qui veut me faire crier des trucs à la con sur l'écran. Ouais, je te connais. Je te connais. Ce sont des R4 originales. Je ne pense pas. Je n'aime plus où je les ai achetés. Ça doit être du AliExpress. Forcément. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant, ça. En tout cas, c'est une console qui est ma foi pas sympathique. J'aime beaucoup la DS Lite. Moi, j'avais eu la DS Tank et il y a un des gros avantages sur la DS Lite, c'est que malgré tout, tu peux régler la luminosité, ce qui n'est pas le cas sur la DS Tank. DS Tank, c'est allumé, éteint. La luminosité. Tu as le petit bouton mais c'est allumé, éteint. Ce qui est chiant. Alors que sur celle-ci, tu peux. Car les R4 ont des soucis de capacité, non SDHC pour la plupart des classiques. Elles ont été en FAT32. Ah ouais ? Je te crois. Mais je sais que moi, on m'avait dit que c'était des soucis de time... Oh, alors celle-ci, elle est foirée. De time... de Time Bomb. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en gros, elles ont un... Elles ont un timer interne qui dit que à cette date-là, tu ne fonctionneras plus. On m'avait raconté ça. Oh là, attends. J'ai perdu tous les... Mais non. C'est pas possible. Comment j'aurais fait ça ? Oh, me dis pas que je les ai fait s'envoler. J'ai perdu tous les petits comme ça, là. Je vais devoir en prendre d'autres sur une autre console. C'est pas grave. Mais c'est chiant. Je les ai. Ils ont dû s'envoler vers d'autres cieux, forcément, avec le compresseur. Je vois que ça... Ou sinon, ils se sont collés sur un de mes ustensiles et je les ai pourvus. Par contre, s'ils se sont envolés, ils sont partis vraiment loin parce que je ne les vois même pas. Ah. Quand j'ai posé le nouvel écran. Quel enfer. Fort heureuse, mais... J'ai une DS Lite avec charnière... C'est pas celle-ci qui est la charnière HS. Hop. C'est celle-ci. Donc, charnière PT. Et oui, aujourd'hui, ça me fait penser, jeunes gens. On est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Ben oui. Donc, bonne fête à tous les Valentins, bien sûr. Ben oui. Faut penser à eux aussi. Et bonne fête à tous les amoureux également qui fêteront ça comme il se doit. Ou pas. Cette fête commerciale, vous rendez-vous compte ? dingue. Donc là, comme celle-ci, elle a déjà été pétée. Je ne me prends pas la tête. Je récupère les pads directement dessus. L'avantage d'avoir 45 DS Lite en stock, c'est que si je me foire sur un truc, j'ai potentiellement pas mal de pièces d'origine. Et ça, c'est quand même plaisir. Je ne peux pas faire ça sur toutes les consoles, tu vois. Quand on emmène une 3DO, une 3DO, par exemple, je ne peux pas dire « Oh, t'inquiète, j'ai des pièces… » Non. Une Neo Geo AES, maintenant, je peux le dire. J'ai une Neo Geo AES complète, complètement claquée au sol, irréparable. Voilà. Impeccable. Mais ça peut se contraire avec des firmes altératifs, heureusement. « Chaud, tu as l'air bien renseigné sur le sujet. Tu m'intéresses, je ne vais pas te mentir, tu m'intéresses fortement. Est-ce que tu as moyen de m'envoyer des astuces en DM, s'il te plaît, pour ça ? » Vraiment, ça m'intéresse fortement parce que je te dis, j'en ai 2, 3. J'en ai 2. Là, il y en a une. Donc ça, c'était très pratique pour le jailbreak de console. Et je me dis que si j'arrive à les faire fonctionner, ça serait cool de… Tu vois, donc là, c'est une B9S et j'en ai 2 dedans. Tu vois, j'ai ces 2 trucs-là. Et sauf que je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne marche plus et ça ne marche plus. Et en fait, c'est fourni avec un petit aimant pour venir jailbreak les consoles. Alors maintenant, ce n'est plus trop utile. Il y a moyen de le faire sans, mais c'est toujours pratique. On lui met un petit coup de chiffon et on est bon pour celle-ci. Elle pourra retourner chez son propriétaire. Ça sera directement envoyé cette semaine. Je vous fais un petit tour pour vous montrer un petit peu l'état. Heureusement, on ne l'est pas dans qui prennent toujours un peu cher parce qu'il faut bien les démonter. Je n'ai pas encore trouvé de technique pour les démonter de manière infaillible sans que ça pose problème. Malheureusement. Mais c'est cool parce que le bon Virtual Labs s'est pas mal battu avec sa console. De ce que j'ai pu comprendre, c'est le troisième écran qui a été commandé. parce qu'à chaque fois, ça a posé problème. Donc effectivement, le bon décrassage et le bon petit reflot lui a fait le plus grand bien. C'est quand même des consoles qui valent le coup parce que pour le coup, la DS Lite, je trouve vraiment que c'est une petite machine qui est encore vraiment d'actualité. Tu peux encore bien profiter dessus de plein de jeux hyper intéressants. Elle est à des prix souvent assez intéressants contrairement à d'autres consoles. Tu peux jouer quand même à la Game Boy Advance et à la DS et si tu t'y prends bien, je suis pratiquement sûr que tu peux jouer à la Game Boy et à la Game Boy Color. Ah bah j'en ai retrouvé un. Un pad. Je suis sûr que je vais l'ai retrouvé collé à moi. Hop. Impeccable. Ça oui, grosso modo, YS menu existe pour bypass ce souci de Taïmonde. Encore faut-il qu'il ait bien un modèle ayant ça on voit beaucoup de DS Lite alors que je préfère de loin cette DS Tank. Ah ouais ? J'avoue la DS Tank. C'est sûr qu'on la croise pas souvent mais c'est tellement fragile la DS Tank. Elle m'a un petit peu dégoûté la seule fois où on en a fait une changement de coque de DS Tank. Je me suis dit oh ça va être cool. Non, non, c'était pas cool. Tu peux jouer à la GBA. Alors oui, tu peux jouer à la GBA. Alors du coup, il faut trouver un... Je suppose que c'est uniquement via R4 parce que du coup à l'intérieur, il y a un... Sur la DS Lite, il y a que les jeux Game Boy Advance qui passent à cause d'un détrompeur. Je suppose qu'il y a une raison. Il y a une limitation technique à ça. C'est sûr à certains. Il n'est pas possible de jouer à la GBA. Ah ouais ? Même avec une R4 et tout ? Du coup, tu es obligé de te contenter des portages, des potentiels portages ? Je pensais, tu vois. Et donc, voilà. C'est vachement blanc. C'est l'exception qui n'est pas nativement. Ah ouais, non, c'est dommage. Donc, une petite DS Lite des familles toutes belles, toutes propres et qui fonctionnent. Et voilà. Elle est jolie, hein ? Elle est jolie. Donc, je vais la laisser comme ça. Comme ça, il pourra la remettre à zéro comme il veut. Je vais la brancher pour m'assurer qu'elle recharge bien. Hop, hop, hop. Ça fait partie des tests. La lumière, la LED s'allume orange. Je ne vais pas réussir à vous montrer mon câble est trop court. C'est écrit en orange. La petite LED orange qui est là, donc ça veut dire que c'est bon. Et c'est un orange fixe. C'est-à-dire que ça arrive de temps en temps que tu as des S Lite, elle s'allume orange et elle s'éteigne tout de suite. Ça, ça arrive mais c'est souvent peut-être des soucis compliqués à raison. Et puis, voilà. Et c'était effectivement... Je suis quand même content parce que là, on a bien réussi. Elle revient quand même de loin. Je tiens à rappeler qu'on a quand même pas mal fait dessus. Mais dans tous les cas... Donc toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on a refait cette petite DS Lite et elle revient de relativement loin. À très bientôt sur YouTube. Des bisous.